Bonsoir tout le monde, c'est les réglages C'est les petits réglages techniques Alors ce soir, deuxième édition Innovation sociale, entrepreneuriat solidaire Donc nous on est ravis de vous retrouver On espère qu'il va y avoir un peu de monde Pour s'intéresser à ce sujet Et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas Donc Yann et à ma gauche Grégory, on est tous les deux travailleurs sociaux Et on est donc gérant du Masitia Donc Masitia, c'est le réseau national de l'innovation Et du travail social en activité libérale Et donc à ce titre On avait envie de vous proposer ce soir Une émission Alors avec une question qui était volontairement tendancieuse Une thématique qui nous est Voilà, en tout cas qui nous tient à cœur Est-ce que tu peux nous rappeler Yann Rapidement Alors, une thématique L'idée quand même de ces émissions live C'est surtout de pouvoir générer l'interaction De pouvoir traiter, poser des questions Et échanger avec vous Donc bonsoir Sèv Bonsoir Elisabeth Bonsoir Muriel Bonsoir à tous N'hésitez pas à vous manifester sur le chat Donc vous me voyez de temps en temps Je vais tourner la tête pour contrôler le chat L'idée c'est vraiment d'essayer Au fur et à mesure de l'émission de ce soir D'être dans l'interaction Et de vous apporter des réponses On essaiera de le faire en direct Ce qui n'est jamais un exercice évident Mais en tout cas N'hésitez pas à poser vos questions Et bonsoir Marion Bonsoir à tous Et on essaiera d'y répondre à la volée Donc le chat est ouvert Il y a donc avec nous Alice Qui est également en train de gérer le chat Et qui apportera aussi ses réponses écrites Donc voilà Néanmoins il était important d'avoir une thématique Un fil conducteur pour cette émission On essaiera d'avoir une thématique chaque mois pour l'émission Et donc ce soir Yann Est-ce que tu peux nous présenter le thème de ce soir ? Le thème qu'on a retenu Je disais Grégory Un peu accrocheur ou provoque Autour de l'ubérisation L'ubérisation du travail social L'ubérisation du travail social En activité libérale Et puis cette question qu'on renvoyait Si finalement Le travail social en activité libérale Pouvait être un des moyens De lutter ou contrer Contre l'ubérisation C'est une question volontairement à entrée multiple Avec l'idée en fait d'en débattre ensemble On ne prétend pas Soyons clairs Détenir la vérité Et vous donner La version Voilà On souhaite en échanger avec vous Donc n'hésitez vraiment pas A être d'accord Par d'accord Likez si vous êtes Si vous êtes en phase A poser une question A amener un commentaire Ce qui est certain C'est que ce thème là Il revient très souvent Alors reviennent deux thèmes Qui sont l'ubérisation On va le définir Et il revient quelque chose autour De la marchandisation du travail social La libéralisation du travail social Volontairement On a fait le choix de se centrer plus Sur l'ubérisation Parce qu'on trouve beaucoup D'écrits Ou d'approximations Ou de tentatives De définitions Qui mélangent un peu ces notions Et pour nous La libéralisation On va dire Sur le modèle économique La marchandisation du social Ce contexte Que vivent Toutes les structures Sociales Médico-sociales Ou sanitaires Pourrait un sujet à part entière L'ubérisation C'est encore autre chose Peut-être qu'on peut essayer De le définir Ce terme ubérisation Qu'on entend Alors pas que dans le travail social Qu'on entend Même l'ubérisation des banques On peut entendre L'ubérisation Des services publics Etc L'ubérisation Alors la définition Qu'on a trouvé Qui peut-être peut nous permettre De débuter Grégory C'est Un processus économique Donc il fait appel Notamment A des nouvelles technologies C'est ce qui a lancé Cette autre manière D'exercer En fait l'idée de contourner Les pratiques habituelles Alors on pense au salariat On pense à A ces structures classiques Dans le travail Pour travailler autrement Peut-être plus rapidement En lien direct Entre une demande Et une proposition de service En créant un nouvel intermédiaire Donc plutôt numérique Sous le terme ubérisation Mais on verra ensemble Que finalement C'est peut-être pas que numérique Le numérique facilite Ce mouvement là Et qui tente de mettre En relation direct Une offre et une demande Ça a sûrement du bon Ça a peut-être du moins bon En tout cas Dans le travail social Ça questionne Et bien Et très souvent Ça rentre en Confrontation Avec la question Du travail social En activité libérale Et pour nous On est sur deux Deux entrées Qui sont assez différentes Oui D'ailleurs Le fait même De poser la question De cette manière là C'est à dire Le travail social En activité libérale Est-il Une solution Ou peut-il Protéger Le travail social De l'ubérisation Je pense que Ça a perturbé Beaucoup de monde Parce qu'on vient toucher On vient toucher Des notions Qui sont pas maîtrisées Par tous On vient toucher Des notions Qui viennent se confronter À beaucoup de représentations Et ça me paraît important Et c'est ce qu'on va essayer De faire ce soir De vous apporter Des définitions Pour éclairer tout ça Déjà le concept D'ubérisation Donc Yann nous a donné Le contour En tout cas La définition de l'ubérisation L'exemple qu'on a tous en tête C'est pas pour rien Que ça s'appelle l'ubérisation C'est évidemment Uber Uber qui est venu Donc apporter Une solution technique Technologique Pour la mise en relation Entre des clients Qui recherchaient Une solution de déplacement Et des chauffeurs De véhicules privés Qui souhaitaient En tout cas Trouver un emploi Trouver une activité Plutôt que de trouver Un emploi Plutôt que de trouver Une société Un employeur Qui aurait donc Embauché Salarié Du personnel Pour organiser Des déplacements Et bien en fait Uber A donc organisé Technologiquement La mise en relation Entre des professionnels Qui sont tous Des indépendants Ce ne sont pas des personnes Qui sont salariés par Uber Ce sont des personnes Qui sont Voilà Qui sont indépendants Qui utilisent Leur véhicule Et qui vont utiliser La solution technologique D'Uber Pour recevoir Des commandes Pour recevoir Leur client Ils vont être mis en relation De cette façon là Et donc en fait Cette manière là De travailler C'est à dire De faire appel A une main d'oeuvre Qui serait donc Une main d'oeuvre Non salariée Et de lui proposer Une solution technique Pour aller rencontrer Son client C'est ce qu'on a appelé L'Uberisation Voilà Pour reprendre En grande ligne Un petit peu Ce dont on parle Quand on parle D'Uberisation Et donc c'est important Parce que Quand on va parler D'Uberisation Du secteur social Je pense qu'il y a Pas mal de monde Qui met un peu tout Et n'importe quoi D'ailleurs cette définition Et c'est important De savoir Ce que l'on entend Là derrière Quelles seraient les craintes Peut-être justifiées Qu'on pourrait avoir Parce que le travail social C'est pas un secteur marchand Et c'est pas un secteur D'activité Comme les autres Et donc on a besoin De sécurité Parce qu'on travaille Avec des personnes Qui sont en situation De fragilité C'est là-dessus Où ça vient poser Un certain nombre De difficultés Oui D'inquiétude en tout cas C'est pas un secteur marchand Mais qui est quand même Bien soumis A une question D'économie de marché L'argent étant le nerf De la guerre Aujourd'hui Les structures Sont aussi soumises Sur ces questions-là Et donc évidemment Ça rentre Ça rentre aussi dans la logique Alors sur les deux entrées L'ubérisation peut avoir Un intérêt Ou cette forme de pratique De se dire que finalement Je pourrais proposer Mes services En toute indépendance Directement à des clients Quand on aurait besoin Pourquoi pas dans le travail social Qu'est-ce qui nous empêche Aujourd'hui finalement D'imaginer cette forme-là Avec toute la souplesse Que ça caractérise Et c'est une chose Qu'on voit déjà Qui existe Alors si on peut prendre Peut-être un exemple Alors on va essayer De ne pas citer Volontairement De structures Ou d'actions Ou d'activités Plus les unes que les autres Mais essayer de prendre Un peu des points de repère On a depuis quelques années Maintenant Des sociétés d'intérim Par exemple Qui dans notre secteur Se développent Oui C'est des choses Qui sont assez récentes Vraiment avec même Des travailleurs sociaux Qui font presque ce choix-là Ou en tout cas pour un temps D'exercer Non pas pour un employeur Mais pour X employeurs Sur des missions Qui choisissent En fonction aussi De critères Qui leur sont propres Et là encore Il y a quelques jours On échangeait Sur une de ces structures Qui Plutôt que de salarier Ces intérimaires Qui ensuite Partent sur des missions Dans le secteur social En fait leur demande De créer un statut D'auto-entrepreneur Alors qui n'existe pas On vous le rappelle On l'avait déjà dit Depuis 2016 Qui n'existe plus Depuis 2016 Donc Qui propose de se mettre A son compte Soit en entreprise Individuelle Soit en société Sous un régime Micro simplifié Pourquoi pas Ce qu'on appelle La micro entreprise Mais tout ça En fait ce n'est qu'une entreprise Individuelle Donc qui Plutôt que de leur proposer Un contrat salarié Leur propose Une forme de contrat Sous traitance Mais finalement Ce serait quoi l'intérêt De faire ça Pour qui Est-ce que c'est un intérêt Pour l'indépendant Est-ce que c'est un intérêt Pour l'employeur Qui finalement N'emploie pas Puisqu'il sous traite A une société d'intérim Mais finalement En même temps S'il cherchait un intérimaire C'était pour un salarié On se rend compte En fait rapidement Même quand on reprend La définition De l'ubérisation L'ubérisation Crée un intermédiaire Ou un nouvel intermédiaire Et que là On est sur ce type d'exemple Qui s'approche Très fortement De ces pratiques Du bér Ou de bérisation Une plateforme Qui propose Des missions A des Indépendants Qui font pas Vraiment indépendants Mais en tout cas Contractuellement Qui sont indépendants Une plateforme Finalement Qui sans doute S'émancipe D'un certain nombre De règles Liées au code du travail De contrôle En tant qu'employeur Puisque Toute la responsabilité Dans ce cas là Et portée sur l'indépendant Le principe d'un indépendant C'est quand même Si je fais pas l'erreur D'être responsable De son activité D'être seul responsable Mais je pense que ça vaut Ça vaut le coup Justement de définir Qu'est-ce que c'est Que cette notion D'un indépendant Parce que justement Nous On est On est On représente Un réseau Qui développe Le travail social Et l'exercice libéral Donc ce sont des Professionnels Qui sont par nature Indépendants Toi même tu es indépendant Moi je suis un indépendant Et en même temps On vient Se poser des questions Quant à cette A cette organisation professionnelle Qui viserait A demander à un intervenant Extérieur Indépendant De venir réaliser Des missions Qui Historiquement Était confiée à un salarié Quelle serait Alors c'est quoi déjà Être un indépendant Professionnellement Alors on a cherché Beaucoup de définitions Qui n'existent pas vraiment C'est même assez étonnant Ça fait C'est pas la première fois Qu'on cherche évidemment Mais on a recherché Pour être sûr De vous passer Les meilleures informations Il n'y a pas de vraie définition Explicite De ce qu'est un indépendant Il y a des bouts d'informations A différents endroits Ce qu'on retrouve Un peu partout Et donc on est parti sur Entreprendre service public.fr Une source fiable La direction Administrative Premier ministre Qui dit Le travailleur indépendant Exerce une activité économique En étant à son propre compte Jusque là Ça paraît simple Il est autonome Dans la gestion De son organisation Le choix de ses clients La tarification De ses prestations Il est pas lié A un contrat de travail Avec Pour sa mission Il n'a pas de lien De subordination Avec son donneur d'ordre Ou son client Etc On a une définition En fait qui est très large Qui dit plutôt Que un indépendant N'est pas un salarié Finalement Il n'a pas de lien A hiérarchie Ce qui est intéressant En même temps C'est ce choix de terme Je trouve que finalement Le terme d'indépendant Il veut bien dire Ce qu'il veut dire Il voudrait dire Que le professionnel N'est pas dépendant De quelqu'un d'autre Pour pouvoir réaliser Son activité Tout à fait Ce qui vient quand même Directement en opposition Avec les formes de travail De type Uber Puisque finalement Les plateformes De mise en relation Comme Uber On va arrêter de la citer Mais en tout cas Ce type là Ça donnait lieu Un nom commun Ce type là De mode de fonctionnement On ne peut pas dire Finalement Que le professionnel Qui est un indépendant Donc qui travaille Sous sa propre responsabilité Serait indépendant Dans la mesure Où sans l'outil technologique Qui lui est apporté Par un tiers Il ne pourrait plus travailler En fait demain Si un chauffeur VTC Uber Claque la porte Et dit Moi je ne veux plus Travailler avec eux Il n'a plus de clients En fait Clairement Il n'a même plus de moyens D'exercer son activité Il a tout à refaire Il a pensé Ou repensé Son modèle d'entreprise Est-ce qu'il est réellement Indépendant Vis-à-vis de C'est la question Qui est régulièrement envoyée Le fameux risque De requalification Est-ce que c'est du salariat Déguisé Et puis en plus Mais ça ne vient même pas du verre Moi je me souviens Il y a quelques années On parlait beaucoup Des informaticiens Des sociétés informatiques Qui proposaient A leurs informaticiens De se mettre en freelance C'est-à-dire De continuer à exécuter Les mêmes missions Pour les mêmes clients Avec le même Alors donneur d'ordre Cette fois-ci Commanditaire C'est plus l'employeur Et exercée Quasiment exclusivement Pour l'ancien employeur Ou pour 2-3 personnes Avec toutes les dérives Et le cadrage Qui est arrivé Pour dire Attention Un indépendant Doit être un indépendant Et tu as raison Grégory Dès lors qu'on est Dans une forme de dépendance Alors toute la question Se pose De savoir si on est Réellement indépendant Le seul statut Finalement Ce n'est pas tant Le statut Qui fait de nous Un indépendant Que notre réel Autonomie Dans la proposition De prestations Ou de produits Parce qu'on peut aussi Vendre dans d'autres Secteurs d'activité Ça peut être une vente Marchandise Le choix de ses clients Le choix de ses tarifs Le choix De ses heures de travail De ses jours de travail Oui c'est vraiment C'est vraiment ça Qui est questionnant C'est vraiment ça Qui est questionnant Parce que La différence Qu'on pourrait voir Quand même Entre de l'intérim Avec toutes les réserves Qu'on peut avoir D'un usage excessif De l'intérim En travail social Parce que Ça vient quand même Questionner La pérennité De la relation La construction De la relation éducative Ou sociale Avec l'usager Ça vient quand même Questionner L'éthique professionnelle Le travail d'équipe La continuité de service Enfin Ça vient questionner Beaucoup de choses Du cœur de notre métier Mais L'intérimaire A ceci de Le statut d'intérimaire A ceci de clair Que le professionnel Est un salarié Et que En tant que salarié Il est donc Sous la responsabilité De l'employeur Ouais Et que Donc il a des prérogatives Qui lui sont fixées Par l'employeur Absolument Un employeur définit Le cadre de travail Les moyens Assure L'activité Prend la responsabilité Assume la responsabilité Alors après Il peut mettre en cause La responsabilité De son salarié Éventuellement Mais c'est bien L'employeur Qui assume Qui porte la responsabilité Du début De la définition De la mission Jusqu'au moyen De la réalisation Et l'évaluation De la mission Tout à fait Alors il y a une question De Jus Alors je ne sais pas si Avec les pseudonymes Facebook On ne sait pas si c'est Julien, Julie En tout cas c'est Jus Qui nous demande Pour un indépendant Y a-t-il forcément Besoin d'un intermédiaire Est-ce qu'on peut mettre En place un système Pour trouver Un public J'imagine que la question C'est Est-ce qu'on peut trouver Soi-même ses propres clients Ou est-ce qu'on a forcément Besoin d'un intermédiaire Pour trouver nos clients Question Vraiment très intéressante Parce qu'on est au cœur du sujet Complètement Si on prend cette définition D'un indépendant Qui est donc autonome Dans la gestion De son organisation Le choix de ses clients La tarification De ses prestations Etc Un indépendant Par définition Donc est totalement indépendant Et il n'a besoin de personne D'ailleurs si On prend ces termes-là Qui sont Si j'ai besoin De quelqu'un Ou d'une autre structure Je deviens dépendant Alors Peut-être qu'il faut après A chacun de vérifier Quel est son niveau De dépendance Mais le principe D'un indépendant Et bien d'être indépendant Dès lors qu'il y a un tiers Alors la question Doit être posée Et la question de l'indépendance Doit être mesurée Je pense qu'il y a un indicateur Par exemple Qui peut être un indicateur économique D'ailleurs S'il y a des contrôles Puisque évidemment Il faut bien entendre Que derrière Le statut juridique D'une activité professionnelle Il va découler Toutes les obligations Il va découler Tout le calcul Des cotisations Donc évidemment Pour les caisses de l'Etat Ça n'est pas du tout Le même mode de calcul Si je fais appel Pour une activité A un salarié Pour lequel je vais payer Des cotisations De salarié Vous prenez votre fiche de salaire Et vous voyez Le nombre de cotisations Salarié et employeur Ça double C'est l'équivalent A peu près Du salaire d'être perçu Donc il y a un certain De cotisations inversées Qui ne sont plus du tout Calculées de la même façon Lorsqu'on fait appel A un indépendant A un prestataire C'est tout le modèle D'avoir recours A des prestataires Mais ça vient recouper La question de Tom Qui nous dit Intéressant Du coup Doctolib Uberisation Ou non Et donc ça vient Exactement apporter Des éléments de réponse Aujourd'hui Doctolib C'est une plateforme Qui est dédiée Vous le savez Aux professionnels de santé Et qui va permettre De faciliter La prise de rendez-vous Qui va fluidifier Les contacts Entre les patients Et les professionnels De santé Donc je pense Qu'effectivement On peut considérer Que Doctolib Est une plateforme Qui peut Peut-être Quelque part Augmenter les ventes Si tenté Que les professionnels De santé Et de soins Feraient des ventes Cependant Si un médecin Ou si un infirmier Est inscrit Et est identifié Sur Doctolib Parce que ça va permettre Tout ça a été mis en place A l'époque du Covid Tout ça Ça permet D'avoir un accès A des consultations De manière plus simple Pour les prises de rendez-vous Pour autant A priori Il devrait pouvoir Décider de ne plus Être sur Doctolib Sans que ça remette En cause Son équilibre financier Sans qu'il ferme Pour autant Le cabinet Le lendemain Donc on va dire Que Doctolib Vient répondre A un besoin Plus Des professionnels D'avoir un outil De prise de rendez-vous En ligne De facilitation En fait Ça fluidifie vraiment L'organisation Et les rendez-vous C'est presque du secrétariat Externalisé Ce Doctolib Et ça répondait aussi A une volonté de l'État D'apporter une réponse Structurelle A un besoin Pendant le Covid Mais clairement Je pense que Si demain Doctolib ferme Ça ne va pas mettre En difficulté Le personnel Les professionnels En activité libérale Du soin C'est peut-être là-dessus Qu'on peut Qu'on peut faire Quand même Une grande différence Avec Avec les travailleurs Qui seraient Dépendants D'une plateforme De mise en relation Qui si demain Elles ferment N'auront plus d'activité Tu parles de plateforme Mais en fait C'est même ce qu'on entend souvent Dans la définition Et ce qui permet Peut-être d'orienter En se disant Est-ce qu'on tend Plutôt sur Doctolibérisation Si on est travailleur D'une plateforme Les médecins On ne les nomme pas Ou les dentistes Travailleurs de plateforme Effectivement Ils utilisent peut-être Une plateforme numérique Pour la visio Pour des consultations Donc en ligne Pour envoyer des ordonnances Ou prendre ses rendez-vous Mais Ce n'est pas leur outil de travail Ce n'est pas des travailleurs de plateforme Ils ne sont donc pas Dépendants de cette plateforme Le tiers n'est pas forcément Que numérique D'ailleurs C'est ce qu'on disait C'est Numérisation Vient plutôt De l'outil numérique Mais aujourd'hui Dans le secteur social On a Quelque chose Qui s'appelle Les PCPE Je ne sais pas Si ça vous dit quelque chose Pôle de compétences Et prestations externalisées Donc Structure classique Gérées Par un établissement social Et médico-social Avec du personnel salarié Des moyens dévolus Etc Et un certain nombre de PCPE Faut donc appel A des prestataires Indépendants Ou en activité libérale Enfin quand on arrive A définir cette question là Tout à l'heure Pour intervenir Mais là on voit Au moins deux mondes S'affronter Il y a des PCPE Qui sont très au clair Et qui confrontaient A un besoin Cherchent Un professionnel Qui a des compétences Qu'ils n'ont pas Et propose au professionnel Ou demande au professionnel S'il est disposé Disponible pour intervenir Quelles sont ses conditions Qu'est-ce qu'il propose Sur cette situation Et qui fait donc appel A un expert Ou une expertise Un prestataire Et on a des PCPE Qui se comportent Exactement comme une plateforme De mise en relation C'est-à-dire que C'est eux qui organisent Et qui prennent Des intervenants Ils sont une plateforme De mise en relation Ils utilisent Des travailleurs sociaux En dictant Ou en conditionnant La mission C'est même Souvent parfois C'est PCPE eux-mêmes Qui rédigent Le document D'exercice En forme de convention De contrat Qui est rédigé par Le PCPE Et non pas par l'indépendant Qui peuvent aller jusqu'à Fixer les horaires Fixer le tarif Fixer les moyens Fixer Voilà Et là on commence déjà A rentrer Si on est logique A ce qu'on dit Si le travailleur indépendant Finalement n'est plus si indépendant Que ça Dans la gestion De son organisation De ses horaires De ses tarifs Des outils qu'il va utiliser Des jours sur lesquels Il veut travailler Pas travailler Des moyens Qu'il veut mettre à disposition D'ailleurs Un indépendant Doit lui-même Choisir Et fournir ses moyens Ça fait partie De ces éléments Qui permettent D'attester de l'indépendance Oui Mais en fait Tom nous dit Pour avoir échangé Avec mon ostéo Il a fait toute sa patientèle Via Doctolib Bien sûr Attention C'est pas tout noir Ou tout blanc C'est à dire Qu'un jeune professionnel Qui s'installe Évidemment Que ça va considérablement Accélérer son implantation Son développement Ça va l'aider Se faire connaître Puisqu'il va être référencé Sur un outil national Aujourd'hui Que des millions d'utilisateurs Consultent tous les jours Par contre S'il n'y avait pas eu Doctolib Un ostéo qui s'installe S'il ne bosse pas trop mal Évidemment Avec le bouche à oreille Et avec les retours De ses clients Il aurait tout autant Développé son activité Peut-être par contre Que ça l'a accéléré Donc Il ne faut pas prendre Les choses au pied de la lettre De la même manière Que les PCPE Un PCPE en tant que tel Pourrait tout à fait Avoir une pratique Qui soit respectueuse De la relation Entre une plateforme D'orientation Qui est là pour aider Les familles A trouver des solutions Et un professionnel En activité libérale Un professionnel indépendant Qui a son propre Sa propre offre d'activité Qui a ses propres clients Et qui de temps en temps Quand il a des disponibilités Prend en plus De ses clients habituels Des missions Qui vont lui être confiées Par le PCPE Dans la mesure Où il fixe conjointement Les tenants Et les aboutissants Ce qu'il faut bien entendre C'est que Et c'est pour ça D'ailleurs Qu'il y a toutes ces confusions C'est la pratique Qui va définir Si on est dans une relation Qui va être subordonnée Avec un niveau de dépendance Ou si on est bien Sur une pratique D'une prestation externalisée Avec un professionnel Vraiment indépendant Donc On n'est pas en train de dire Attention S'il y a un intermédiaire On n'est plus indépendant C'est vraiment Quel va être son rôle Comment ça va se mettre en place Quelle est la latitude Qu'a le professionnel Est-ce que c'est lui Qui fixe ses tarifs C'est pas du tout La même chose Un PCPE Qui va mettre en relation Un professionnel Qui a son offre Avec une famille Qui a un besoin Et où finalement Le professionnel Va proposer Comme s'il l'avait proposé En direct Ses outils Ses prestations Ses tarifs Et organiser son temps Et son activité C'est pas du tout La même chose Qu'un PCPE Par exemple Pour reprendre cet exemple là Qui dirait Nous On va vous faire intervenir Sur une situation Ça serait pour Tel objectif Tel jour A telle heure C'est tel tarif Et surtout On surveillera La réalisation des activités La satisfaction des familles Et si ça va pas On arrêtera L'accompagnement Par exemple Vous voyez bien Qu'on est sur deux cas de figure Qui sont très différents Et donc En matière De droit du travail En matière de code du commerce En matière de relations Entre les entreprises C'est jamais Ni tout blanc Ni tout noir C'est vraiment Il faut considérer Un ensemble De paramètres On pourrait prendre L'exemple Des centres de formation Qui ont recours A des professionnels Formateurs Qui peuvent être Des prestataires Et bien Généralement Quand vous avez un centre De formation Qui maîtrise bien Ce genre de De relations là De prestations externalisées Ils vont vous demander Quelle est votre activité principale Comment vous gagnez votre vie Et ils vont faire en sorte Que les missions de prestations Ne représentent pas Plus d'une certaine partie De vos revenus Pour être sûr Vous ne soyez pas Dans une relation De dépendance Vis-à-vis De cette prestation là Il y a un nombre De jours maximaux Qu'ils veillent À respecter Etc C'est ça Donc on est sur Des indicateurs Et c'est vraiment là-dessus Qu'il va falloir En fait Le professionnel Doit maîtriser Ces questions là Parce que c'est à lui Que revient La responsabilité De savoir Où il met les pieds Où il ne va pas Et peut-être Des fois D'alerter aussi Un tiers Un intermédiaire Même le PCPE En disant Attention Si on fonctionne comme ça On prend le risque Et vous prenez le risque Qu'on soit dans la Requalification Ou si je travaille Avoir cette vigilance Pardon J'ai tapé dans mon micro Si je travaille Trop Ou exclusivement Avec le même client La même structure Automatiquement Je perds Mon indépendance Et je suis Soit moi Soit mon client En risque Sur une requalification Donc finalement Cette notion d'indépendance Elle n'est pas Elle n'est pas que lié à un statut C'est ce que tu dis Elle est vraiment liée à la pratique Mais ça amène Alors je ne sais pas Si les questions Seront aussi dans ce sens là Ça amène quand même Un moment Mais en soit C'est un problème pour nous Ou pas Dans le travail social Parce que Il y a des travailleurs sociaux Qui se mettent à leur compte Pour proposer Leur service En direct Direct consommateur Comme on peut voir Dans l'agriculture Dans le commerce Dans le service Au sens large Dans la fabrication De produits De colliers De ce que vous voulez Est-ce qu'on a besoin Et puis utiliser Un tiers Pour se faire connaître Qui va nous amener Des missions Et finalement On fait ce qu'on veut Quelque part On reste indépendant Par en quoi Ça peut être un souci Parce que finalement Oui Ça rejoint Ça rejoint exactement La question suivante De Jules Abot Qui nous dit Pour le travail social On peut imaginer Qu'il y a des domaines Dans lesquels Il y a plus d'intermédiaires J'imagine que dans le handicap On peut trouver davantage D'intermédiaires Que dans l'accompagnement parental Par exemple En fait Il faut juste Des fois Se décaler Du terme Qu'on utilise En fait Intermédiaire On pourrait remplacer Par Réseau C'est à dire Qu'en fait Ce n'est pas le problème Des intermédiaires C'est plutôt Quel est leur rôle Quelle est la fonction Quel est le rôle De cet intermédiaire Donc on peut très bien Imaginer que Nous les travailleurs sociaux Qui avons l'habitude De travailler en réseau On puisse fonctionner Avec par exemple Un réseau De professionnels Du soin Ou du paramédical Qui nous orientent Les familles Ça pourrait être Une forme d'intermédiaire Puisqu'ils nous orientent Les familles On pourrait imaginer Qu'on travaille En réseau Avec des collègues Qui travaillent Sur d'autres types De profils Moi je ne suis pas compétent Dans le champ du handicap Donc j'oriente vers un collègue Donc en fait Ce n'est pas un problème D'intermédiaire Je pense qu'on a l'habitude De travailler en réseau Et que Ça va faire partie Des échanges de ce soir Cette notion de réseau En travail social Elle est indispensable Là où il faut être vigilant Et tout un chacun A sa propre responsabilité C'est de savoir Si dans mon modèle d'entreprise Je suis indépendant Donc ça veut dire Que je maîtrise Et je conduis Finalement mon entreprise Et mon activité Ou si Les relations que j'ai tissées Avec des partenaires Pour dire un mot Que tout le monde emploie Dans tous les sens Me rendent dépendant De leur bon vouloir Et que c'est finalement Grâce à eux Que j'exerce Et que sans eux Je ne serais peut-être pas En capacité aujourd'hui De vivre de mon activité Ce sont des indicateurs De ce type là Qui vous permettent de savoir Parce que clairement Quitter un emploi salarié Pour se retrouver dépendant De quelqu'un Qui en plus de ça Ne vous assure pas Vos droits du travail Parce que Quitte à être salarié Au moins on a le droit du travail Et ça nous permet D'avoir des avantages Et des contreparties A avoir une dépendance Vis-à-vis d'un employeur Mais si on quitte le salariat Et qu'on porte sa propre activité On va venir sur la définition Parce qu'il y a une question là-dessus Entre indépendant Et profession libérale On va y venir Ça fait partie vraiment Des sujets qu'on voulait aborder Mais si On prend ce risque là De porter Sur notre propre responsabilité Notre activité Ce n'est pas pour retomber Dans la dépendance À quelqu'un Ou à quelque chose Qui en plus de ça Ne nous apporte pas La sécurité Que au moins Nous apportait un employeur Vous voyez Donc là C'est vraiment à chacun d'entre nous Peut-être de se fixer Les règles Dans lesquelles On ne souhaite pas transiger Ça peut être Sur l'organisation Ça peut être Sur la tarification Ça peut être Sur un pourcentage Moi je trouve Que c'est intéressant De travailler Par exemple Avec un PCPE Mais je ne veux pas Travailler plus de temps De pourcent Parce que je ne veux pas Mettre tous les œufs Dans le même panier Je vais vous prendre Un exemple très simple Vous exercez Plus de la moitié De votre activité Ou peut-être même La totalité De votre activité Avec un PCPE C'est presque Le PCPE Qui vous a sollicité En vous disant Ah ben tiens Vu que je sais Que tu es éducateur spécialisé Et que tu travailles Dans le champ du handicap Nous on en cherche Installe-toi Et puis je t'envoie Des accompagnements Imaginez que demain La personne Qui organise Ce PCPE Ou le chef de service Ou même tout simplement L'association gestionnaire De la structure Change Et là Toutes les cartes Sont rebattues Et donc vous Vous êtes complètement Tributaire Du mode de fonctionnement De la structure Donc finalement Vous n'êtes absolument Pas indépendant Vous êtes dépendant Du fonctionnement De quelqu'un Pour qui finalement Vous n'avez Il n'a aucune obligation Vis-à-vis de vous Donc voilà Il y a quelque chose De cet ordre là Qui pose question Ça nous amène du coup Alors c'est super Il y a plein de questions Qui s'enchaînent Donc Sandrine Sandrine qui nous demande Quelle est la différence Entre libéral Et indépendant Déjà est-ce qu'il y en a une Et quelle serait Cette différence là Entre profession libérale Et indépendant Il y en a une Et c'est Malheureusement Elles sont souvent utilisées L'une pour l'autre Ou connotées Nous on aime bien Chez Uma Citya Essayer d'être le plus Précis possible Donc ce qui nous Fait définir Ou choisir ces termes C'est pas tant Que ça sonne bien Ou que ça sonnerait pas bien Ou que libéral Ça ferait libéré Libéraliste Ou que indépendant Ça ferait mieux Enfin on est pas là dessus Indépendant D'accord C'est quelqu'un Qui est donc Totalement Indépendant D'une autorité Quelle qu'elle soit Et qui est entièrement libre D'organiser son activité Son travail Ses moyens Ses tarifs Et qui assume La responsabilité De tout ce qu'il fait Il n'y a pas une délégation Il est responsable De ce qu'il fait Il propose Ce qu'il veut A qui il veut Et c'est quand même Très libre Et en France Le droit Entreprendre est un droit Je veux dire Tout un chacun Peut créer une entreprise Et se mettre à son compte Et se mettre à son compte Donc être indépendant Entreprise individuelle Ou société Ce sont que les deux formes D'indépendance De statut indépendant Entreprise individuelle Ou société Je vous rappelle que La micro-entreprise Est un régime Simplement de l'entreprise individuelle C'est juste un choix De régime Tout simplement Donc la forme juridique Permet la facturation Et donc Permet d'exercer Sous statut d'indépendant En étant entièrement responsable Et libre de ce qu'on fait Toute la question vient Ensuite de se dire Mais finalement Est-ce que toutes les professions Peuvent exercer En toute indépendance Sous sa propre responsabilité Sans aucune autorité Contrôle Etc On a quelque chose Qui interpelle là-dessus Et donc profession libérale En règle générale Vous connaissez Et nous connaissons tous Les professions libérales Dites réglementées On connait Le médecin L'avocat L'architecte Le notaire Toutes ces professions Qui ont un ordre Un collectif Qui organise Cette profession Qui met des règles Éthiques Déontologiques Qui peut évaluer Contrôler Voir sanctionner Lors des experts comptables Peut décider demain De sanctionner un expert comptable Qui aurait une pratique professionnelle Qui serait contraire À l'éthique Ou la déontologie Ou la légalité Donc on a dans les indépendants En fait Certains indépendants Qui ont une pratique particulière Que l'on nomme profession libérale Et dans ces professions libérales On a des indépendants Donc en profession libérale Qui en plus Sont dans une profession libérale Réglementée Alors qu'est-ce qu'il définit ? Qu'est-ce qu'il définit déjà Une profession libérale Une profession libérale Par rapport à un indépendant Finalement Un professionnel Qui serait en exercice libéral Serait donc Un indépendant Ah oui Puisqu'il est libre D'accord Il exerce De facturer Sur sa propre responsabilité On est d'accord Donc déjà Premier point Tous les professionnels En exercice libéral Sont des indépendants Qu'est-ce qu'il y a de plus Finalement Une profession libérale C'est un niveau supérieur Par rapport à l'indépendant Il y a une contrainte supplémentaire J'ai envie de le dire Sous cette forme là Et donc on a une définition Est-ce que tu as du coup La définition pour donner Les mots précisément Autant Il n'y a pas de définition Si précise De l'indépendant Autant la profession libérale Est extrêmement bien définie Et donc il y a On s'est sourcés Europe et Union nationale Des professions libérales Donc définition La profession libérale Désigne toute profession Exercée sur la base De qualification professionnelle Appropriée Donc rentre cette fois-ci Ce qu'on n'avait pas Jusqu'à présent La question de qualification Professionnelle Appropriée A titre personnel Sous sa propre responsabilité Et de façon Professionnellement indépendante Là on revient finalement C'est un indépendant Qui exerce sous sa responsabilité Qui est libre de son organisation Mais Et c'est la suite De la définition Qui caractérise Cette pratique là En offrant Des services Intellectuels Et conceptuels Dans l'intérêt Du client Et du public Si on résume Un professionnel Un professionnel Une profession libérale Et donc une profession Exercée sous un statut D'indépendant Mais qui délivre Des prestations Intellectuelles Ou conceptuelles Dans l'intérêt Du client Ou du public S'appuyant Sur des qualifications Appropriées S'appuyant Sur des qualifications Appropriées Donc vous voyez La notion Elle est là en fait C'est que N'importe quel professionnel Non salarié Est un indépendant Mais il faut Être indépendant Et exercer A partir De qualifications Appropriées Dans l'intérêt De son client Pour pouvoir Se prétendre D'être dans l'exercice D'une profession Libérale C'est pour ça Que toutes les professions Liées à la santé Sont de fait Des professions libérales Et en plus Des professions libérales Réglementées Parce qu'il y a Derrière des ordres Des syndicats Une organisation Partant du principe Que le soin En France Il est très contrôlé Ensuite vous avez Beaucoup de professions Libérales réglementées Au niveau juridique Les avocats Les notaires Les huissiers Il y a énormément De professions libérales Réglementées Vous avez Les éducateurs sportifs Qui font partie De la liste Étonnamment Des professions libérales Qui sont réglementées Et ensuite Toutes les autres Professions Qui répondraient A cette définition là Mais qui ne seraient pas Donc Des professions libérales Réglementées Sont toutes Dans ce que l'on appelle Les professions libérales Non réglementées Et donc là C'est illimité A partir du moment Où on répond Aux critères Qui viennent d'être énoncés A condition Union nationale Des professions libérales C'est quand même intéressant A condition Que ces professions A défaut d'être réglementées Soient organisées Avec des modalités De fonctionnement Qui répondent A des caractéristiques Minimales identifiées Codifiées Contrôlées C'est à dire Qu'il y a Un socle commun De règles éthiques Qui impose la garantie Du respect De ce code de bonne conduite Par un contrôle De la conformité Du comportement Du professionnel C'est textuellement Ce qui est posé Pour aujourd'hui Définir Ce qu'est la profession libérale Alors quand elle est réglementée C'est simple Quand elle est non réglementée Alors elle suppose D'être codifiée Et d'être organisée Et un indépendant En profession libérale Ne peut donc pas Exercer seul En toute indépendance Pour être clair Et peut-être Que c'est pas anodin Si Humanitya Utilise exclusivement Le terme de Traveur social En activité libérale Ou en exercice libéral C'est que ce n'est pas Que de l'indépendance Et peut-être que On va vous le dire C'est aussi pour ça Que ce thème Nous tenait à cœur C'est qu'il y a un moment Je ne suis pas certain Que nous-mêmes Soyons pour le travail Social indépendant C'est pas quelque chose Auquel on croit Qu'on a envie de défendre On pense que Le travail social Est quelque chose Qui requiert De l'altérité De la complémentarité Qui requiert de l'équipe Qui retire du collectif Qui retire des codes Éthiques De conduite Qui requiert De la prise de distance Qui requiert du passage De relais De l'analyse Enfin tout ce que vous voulez Tout ce qui fait le cœur De métier d'un travail social Et clairement pour nous Un travail social indépendant C'est presque un contresens Oui parce que En fait c'est clairement imposé C'est clairement imposé Par nos référentiels métiers C'est clairement imposé Par notre déontologie professionnelle La dérive D'un travailleur social Qui exercerait De manière indépendante Serait la toute puissance Serait l'absence de recul Serait l'absence De regards croisés Sur les situations Et tous nos référentiels métiers Ont été construits Pour un travail En équipe C'est pas parce qu'aujourd'hui On décide de ne plus être salarié Qu'on ne doit plus fonctionner En équipe Si Humacitia S'est constitué Autour d'un groupement De travailleurs sociaux En activité libérale C'est pas un hasard C'est que Nous nous avons exercé Tous les deux Yann de notre côté Yann plutôt protection d'enfance Moi plutôt dans le champ du handicap On a tous les deux exercé En libéral Et évidemment On s'est rendu compte Très tôt Qu'il y avait cette nécessité De maintenir Une équipe hors les murs Une équipe de pairs Une équipe qui permet De prendre du recul Qui permet de venir Se poser des questions Déontologiques Qui permet de continuer A se construire une éthique Tout simplement Parce que nous travaillons Auprès d'un public fragilisé C'est vraiment pour nous Indispensable A partir du moment Où on va travailler Avec des personnes Qui sont en situation De fragilité Quelle que soit La nature de la fragilité On va humainement Être impacté On va être humainement Embarqué Dans des histoires de vie Qui peuvent être Compliquées Qui peuvent Nous faire perdre A un moment donné Le recul Ou en tout cas La nécessité De cette posture professionnelle Et ça Y'a que le collectif Y'a que le collectif Qui permet d'être Dans une posture De professionnel Et on peut malgré soi Demain se retrouver Embarqué Dans une situation Et être en difficulté Sur cette situation Être en difficulté Dans la distance Dans la gestion Dans ce que ça peut Aussi générer Chez un professionnel On peut faire face A des problématiques Qui dépassent Totalement nos compétences On peut Enfin vous connaissez Le travail social Aussi bien que moi Et ça vient se heurter Là dessus Et quand on posait Peut-être la question Jusqu'à leur passe En même temps Et je voulais vous refaire Le lien à ce moment-là Peut-être sur la thématique Et si finalement Le travail social En activité libérale Pouvait être Une alternative Ou un moyen De lutter Contre l'ubérisation Oui clairement Dans ce sens-là L'ubérisation Nous inquiète Dans le secteur social Nous Travailleurs sociaux Qui avons décidé De ne plus avoir Un employeur Mais d'exercer De manière indépendante Donc sous un Statut d'indépendant Entreprise Ou société Nous sommes les premiers A revendiquer Qu'un travailleur social Ne peut pas être Indépendant Dans sa pratique professionnelle Ce n'est pas possible Et qu'aujourd'hui Cette facilité d'accès A l'entreprise individuelle A la micro-entreprise C'est quelques plateformes Ou groupuscules Collectifs Qui se montent Et qui visent A mettre en relation A recréer Un espèce de Tiers intermédiaire Pour développer Une activité En fait repose Très souvent Bien plus Sur une logique économique Que sur une véritable Logique éthique Et nous On est les premiers Aujourd'hui A défendre Et on le fait haut et fort Et on continuera A le faire encore plus fort On est vraiment pour Aujourd'hui Que des professionnels Puissent Proposer Des nouvelles réponses A des nouveaux besoins Avec toute l'éthique Qui composent leur métier Leur savoir-faire Leur expertise Mais pas n'importe comment Et encore moins seul Puisque travailler seul Ce ne serait plus Du travail social Non libéral Alors effectivement Il faut de l'équipe Il faut de l'altérité Il faut Il faut des collectifs Mais est-ce que Ce n'est pas un peu paradoxal Ce que tu nous dis Yann Parce que Humacitia Ce n'est pas une plateforme De mise en relation Entre les professionnels Et moi Tu vas me fâcher Moi je sais que non Mais j'entends J'entends les questions Que certains Des personnes Qui sont en train De regarder la vidéo Ils sont en train De se poser Ils sont en train De se dire Mais en tout cas Ils sont en train De nous dire Qu'il ne faut pas Faire de plateforme Mais en fait Eux ils en font une En fait Ouais Donc c'est quoi Ah d'accord Pourquoi C'est C'est un Un annuaire Aujourd'hui Un registre En tout cas Ce sont des professionnels Qui acceptent De se soumettre A un code Donc aujourd'hui Nous on a créé Un code De déontologie Qui reprend Simplement Ce que sont Les codes du travail social Qui travaillent Sous le regard De leur père Qui peuvent A tout moment Évidemment Être évalués Qui offre aussi Surtout La garantie À n'importe quel client Demain Personne De pouvoir solliciter Un tiers Dans la relation En cas de difficulté Humacitia Ne met absolument pas En relation Des professionnels Avec Des clients Quels qu'ils soient Nous tenons à disposition Un listing Un registre De professionnels Pour lesquels Nous nous engageons C'est à dire Que nous Et c'est professionnel Nous faisons équipe Équipe hors les murs Et vraiment C'est quelque chose Qui est important C'est que pour nous Le travail social Ça ne peut pas être Une aventure individuelle Ça ne peut être Une aventure collective Mais le collectif Ce n'est pas simplement S'associer Pour gagner quelque chose Ou faire un truc ensemble C'est aussi pour Se recommander mutuellement Se soutenir mutuellement S'aider mutuellement Et le collectif Humacitia Il vise vraiment A cette partie là C'est dire Aujourd'hui On doit apporter Nous travailleurs sociaux Un centre de garantie On doit inscrire Notre pratique Dans une pratique Éthique déontologique Et si le cadre Il n'existe pas en libéral C'est pas grave Il suffit de le créer Puisque de toute façon Tout ça ce n'est que Du travail social Et qu'on exerce Sous un statut indépendant Ou qu'on exerce Sous un statut salarié Finalement Le travail social Reste du travail social Il est hors de question C'est très engagé Ce que je dis Mais c'est vrai On le pense Il est hors de question Pour nous Que le travail social Demain Subérise Et que les gens Deviennent des indépendants Et qu'ils soient livrés A eux-mêmes Ou des situations Livrées à la merci De quelques professionnels Puisque de fait Ils perdraient A ce moment-là Toute leur stature Et leur expertise Et leurs compétences Professionnelles Un travailleur social Seul ne peut plus Être travailleur social Oui on peut casser Ce cliché Parce que finalement Le registre national Des professionnels Labellisés par Humacitia C'est un peu La partie visible De l'iceberg Mais en vrai Humacitia C'est tout le reste C'est à dire C'est des groupes de travail C'est de la coopération Entre les professionnels C'est des échanges nourris Quand ils sont confrontés A des besoins En plus Il y a le cœur de métier C'est à dire L'accompagnement social L'accompagnement éducatif Mais aussi Toute la dimension De la gestion De son entreprise Je suis confronté A une difficulté Avec mon assureur Je suis confronté A un problème Avec un payeur Je ne sais pas Comment finaliser Cette contractualisation Parce que c'est un client Avec lequel je n'ai pas L'habitude de bosser Donc en fait Ce qu'on montre C'est un annuaire Parce que Nous on est assez fiers De la qualité des professionnels De cet annuaire Parce que ce sont tous Des professionnels labellisés Donc ça c'est ce qu'on montre Mais tout ce qu'on ne montre pas Finalement C'est cette équipe Or les murs Et c'est cet outil de travail Qui est le groupement Je vais juste revenir Sur quelques petites questions Je rajoute un petit élément Sur cette Humacitia La plateforme Etc Peut-être pour donner Aussi une manière De bien comprendre Le monde dans lequel on vit Aujourd'hui Quelqu'un qui veut contacter Un professionnel Labellisé Humacitia Il contacte De lui-même Le professionnel Labellisé Humacitia Et Humacitia Nous Les autres professionnels N'avons absolument Aucune connaissance De qui a contacté qui Pour faire quelle demande De qu'est-ce qui est convenu Organiser Etc Et il n'y a absolument Aucun tiers Dans cette relation Parce qu'on défend Que le travail social Et c'est la définition C'est bien la relation Entre un professionnel Et une personne accompagnée Et pour nous C'était impossible Que des demandes Nous soient transmises Qu'ensuite on les mette Je ne sais pas moi À la Uber Finalement On mettrait les courses Ou les annonces On mettrait les annonces Tiens Des personnes qui chercheraient Avec les annonces Des personnes qui proposeraient Et on essaierait De mettre tout ça En commun Et puis évidemment C'est nous qui ferions Appel d'offres Ou annonces Moyennement finance Ou pourcentage Ou pas Mais en tout cas On serait dans quelque chose Qui pour nous Commence déjà à sortir Du cadre de la relation Professionnelle Intraire sociale C'est-à-dire La relation directe Entre le professionnel Et la personne accompagnée C'est ça Il n'y a pas d'intermédiaire Entre vous et vos clients Quand on est Travailleur social En fait Le seul intérêt J'ai envie de dire Pour les clients Pour les familles C'est de choisir Son professionnel Par rapport à la relation Qu'il construit avec Et de pouvoir arrêter demain Et de choisir un autre professionnel Donc si on est un intermédiaire On casse un peu ça Alors Fred Frédé Je ne sais pas si Vous êtes encore là Qui disait Peut-on travailler En tant que salarié Et en tant qu'indépendant Au début Donc ça c'est une réponse facile Oui On ne peut même pas Vous entraver Dans ce projet là Puisqu'en France Il y a un principe Qui est le principe De la liberté d'entreprendre Et donc Tout salarié Peut créer une entreprise S'installer Et développer une activité D'indépendant C'est un peu moins Ou un peu plus compliqué Lorsqu'on relève De la fonction publique Donc là Il y a des règles Qui s'opèrent Mais vous trouverez Les infos assez facilement Sur internet Fonction publique Créer son entreprise Et vous verrez Qu'il y a des petites règles De commission éthique Et déontologie De temps de travail Mais le principe C'est que Oui On peut être salarié D'un côté Et avoir une activité D'indépendant De l'autre Il n'y a aucun problème Avec ça On peut même Avoir un temps plein Salarié Et son activité Indépendante Ou donc en activité libérale Puisque le code du travail Qui régit Le volume horaire Etc Ça applique A la partie salariée Vous ne pouvez pas forcément Cumuler des contrats salariés Mais vous pouvez tout à fait Cumuler Votre activité indépendante Aucun souci Tout à fait Voilà Je regarde S'il y a d'autres Petites questions Super Fred qui dit Je suis toujours là Donc j'espère Qu'on a répondu J'espère qu'on a répondu A la question Voilà Bon il y a des échanges Autour de Comment devenir Profession libérale Réglementée Comment devenir Profession libérale Réglementée On ne devient pas Profession libérale Réglementée En fait c'est qu'un jour Ça s'impose à vous C'est que le législateur A décidé De réglementer Une activité Alors pourquoi Alors soit c'est historique Parce que par exemple Les professions Juridiques en France Relèvent du code napoléonien Et que très tôt Ça a été réglementé Les hommes de loi Ceux qui pouvaient Faire ou dire La loi Donc notaire Huissier Avocat Ce sont des descendants De très anciens textes Qui réglementaient Cette pratique Pareil sur les professions médicales Il y a des anciens textes Qui réglementent La pratique Tout simplement Parce que ce sont des métiers A haut risque Évidemment Vous pouvez représenter Un huissier Un notaire Est un représentant De l'État Ou un représentant En tout cas D'une juridiction Il a une signature Qui a une valeur légale Donc évidemment C'est très contrôlé Les professions de santé Parce que Organisation mondiale de la santé Agence régionale de santé L'ordre des médecins On est dans un pays Où la santé Fait partie Des activités Les plus contrôlées Évidemment Puisque les risques Sont très élevés Vous ne pouvez pas Demain décider De monter une clinique Comme ça Il va falloir Un certain nombre d'autorisations Et donc en fait Vous avez des professions Qui sont réglementées Parce qu'il y a Un cadre légal Spécifique Qui s'impose A cette profession Actuellement Le travail social N'est pas une profession Libérale réglementée Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de règles A respecter Ça veut dire Qu'il y a toutes les autres Règles à respecter Ça veut dire Que c'est le droit commun Qui s'impose Par contre On est à peu près sûr Qu'un jour Ou l'autre Ça risque D'être réglementé Pourquoi ? Parce que Le sujet même De notre activité S'adresse A un public fragile Donc ce qui risque De se passer C'est un peu Ce qu'on voit aujourd'hui C'est à dire Un peu tout Et un peu n'importe quoi Donc des gens Qui se lancent Dans l'accompagnement social Ou psychoéducatif Sans avoir de diplôme Sans avoir de qualification Donc qui prennent Des responsabilités Et qui s'engagent Auprès d'un public D'un client Qui lui A des attentes Évidemment Et donc On va avoir Des cas de figure Où la responsabilité Juridique Va être engagée Soit du professionnel Soit de la famille Ou du parent Lorsqu'il se retrouve Dans la position D'employeur Parce qu'on a aussi Des professionnels Qui vont se faire salarié De leur propre client Des choses un peu bizarres Comme ça En se présentant Comme indépendant Il y a des confusions Il y a des mélanges De genres Et donc C'est souvent comme ça Que ça se passe Pour le législateur C'est quand il est confronté A une situation Où il y a un préjudice Et que dans le Dans les dispositions Réglementaires ou légales Il n'y a rien qui est prévu Et qui doit être Qu'il a amené Un juge est amené A prendre une décision Ou qu'il y a Des questions Au gouvernement Qui vont être amenées Par des associations De parents Ou par Un député Qui est sensibilisé Qui est interpellé Par un de ses administrés Souvent c'est comme ça Que ça se passe Et lorsque le législateur Prend Conscience Qu'il y a un risque Majeur Pour un public fragile Ou qu'il y a une zone d'ombre Qui nécessite D'être clarifiée Et bien Souvent C'est en réponse A un problème Relayé par les médias Relayé Qui est porté Sur la place publique Et donc Nous on s'attend A ce qu'un jour Ou l'autre Notre profession Soit peut-être Un peu plus encadrée Qu'aujourd'hui Mais ça ne dépend pas De nous C'est vraiment Une décision Là du législateur Je pense que C'est quand c'est À l'ordre du jour C'est quand les médias S'emparent d'une question C'est quand un collectif Est constitué C'est quand il y a Un drame qui se passe Faut-il le souhaiter ? Alors La réglementation Du travail social Elle aurait des vertus Mais elle aurait aussi Des effets pervers C'est toujours pareil C'est qu'il y a toujours Un revers de la médaille Aujourd'hui L'innovation sociale Est un vaste champ Et on est vraiment Très libre Dans les projets Que l'on peut porter Donc si on constate Un besoin On peut essayer De construire une réponse Adaptée à ce besoin-là Et on n'est pas limité Du coup Par un cadre réglementaire Qui serait restrictif L'inconvénient De ne pas être réglementé C'est qu'il y a toutes ces pratiques Qui sont illicites Ou pour certaines personnes Qui prétextent Que la situation est floue Qu'ils n'ont pas bien compris Ou qui jouent Les naïfs Et qui sont dans des pratiques Qui ne sont pas dans le cadre légal Mais il y a aussi Plein de belles initiatives Qui sont possibles Demain Si c'est réglementé Alors ça aura L'avantage peut-être De protéger Les publics sensibles Et d'éviter Qu'il y ait tout et n'importe quoi Que ce soit le niveau de qualification Que ce soit le type de prestation Que ce soit la tarification Puisque quand on est réglementé Quand on va chez le médecin Les tarifs sont réglementés Donc on paye des honoraires Quand on va chez un notaire Un huissier Un expert comptable Voilà c'est fixé Enfin disons c'est encadré Même si après Les tarifs restent libres Mais c'est encadré Bah nous évidemment Aujourd'hui ça pourrait apporter Un certain cadre Mais par contre Peut-être que ça deviendrait restrictif Et peut-être qu'aujourd'hui Il y a un certain nombre De projets innovants Qui ne pourraient pas voir le jour Parce que Imaginons que demain Le législateur dise Bah seuls Les éducateurs spécialisés Dans le champ du handicap Qui interviennent à domicile Sont autorisés Exercer en profession libérale A ce qu'on tas Ça veut dire que Tous les autres Qui travaillent Dans le champ De la protection de l'enfance Qui travaillent en cabinet Qui exercent Non pas au domicile Des personnes Ne pourraient pas Exercer leur activité Donc Voilà Il y aurait peut-être Des effets Qui seraient néfastes En tout cas nous Aujourd'hui Humacitia On s'empare de ces questions De portée nationale C'est tout l'intérêt D'être sur un collectif national Et on veut Apporter Peut-être De l'exemplarité On veut apporter Des propositions Et si demain Il devait y avoir Une réglementation Qui se mettra en place On voudrait pouvoir Être Voilà Cité En tout cas Que peut-être Notre mode de fonctionnement Soit repris Pour nous Clairement C'est pas tant Les professionnels L'exercice de la profession Qu'il faudrait réglementer Mais c'est peut-être Qu'il faudrait Encadrer cette activité Au niveau d'un collectif Ou en tout cas D'une obligation De collectif Et d'une obligation De transparence Parce que là Il y a trop d'opacité Et en fait Si on reprend Simplement la définition De la profession libérale Je pense qu'elle apporte Déjà le cadre Qui permet De contrôler D'éviter Qu'il y ait N'importe quelle pratique D'autant plus Que des lois existent déjà Sur la responsabilité Des plateformes Ou de ceux Qui mettent en relation Qui doivent S'assurer D'un certain nombre D'obligations Et qui ont Leur part De responsabilité C'est-à-dire que Depuis Les événements On revient sur Uber et autres Il a été Donc c'est 2016 Un loi travail Si je vous cherchais Un décret qui est sorti en 2017 Et qui vient quand même Encadrer et sécuriser Les travailleurs indépendants Qui utiliseraient ces plateformes Donc aujourd'hui Il y a une première réglementation Mais qui ne concerne pas Le travail social Mais il y a une réglementation Autour des collectifs De ceux qui Fédèrent Et surfent un peu Parfois sur ce modèle Et souhaiteraient Aimer organiser Le travail Via des indépendants Donc cette réglementation Existe effectivement Ça pourrait être une piste En tout cas C'est une piste Qui nous intéresse De dire Peut-être qu'il ne faut pas trop Chercher à réglementer Les travailleurs sociaux Et l'activité libérale Mais peut-être De favoriser La création La naissance Et l'existence De collectifs Et que ce soit Ces collectifs-là Qui soient responsables Et co-responsables Et qui doivent rendre des comptes Qui doivent pouvoir Assister Et travailler En équipe Et animer Une vie d'équipe Auprès de ces travailleurs Pour qu'ils puissent Exercer leur métier En toute indépendance En l'occurrence Sous statut d'indépendant En profession libérale C'est parfait Je pense que comme ça On a fait la boucle On arrive à une heure D'émission live Et on va essayer De tenir ce format Parce que pour les personnes Qui verront la rediffusion Et qu'on ait quand même Une durée Qui reste raisonnable On a beaucoup de choses à dire C'est des sujets qui nous passionnent Et sur lesquels On travaille depuis des années Donc on est ravi Qu'il y ait eu Ces interactions Et ces échanges Je ne botte pas en touche Fred Concernant les aides financières Mais je vous invite A aller sur le site Internet d'Umasitia On a publié un article Donc il suffit Que vous tapiez Sur un moteur de recherche Aides financières Et vous rajoutez Umasitia Pour bien arriver Sur le site d'Umasitia Et vous verrez Qu'on a partagé Un certain nombre d'informations C'est un sujet à part entière Les aides financières On pourra peut-être Revenir sur ce type de sujet En tout cas N'hésitez pas En commentaire A venir poster Vos réactions A venir dire Si ça vous a intéressé Pas intéressé Si vous avez trouvé ça pertinent Si vous souhaitez Que ça continue Nous en tout cas On est dans l'idée De programmer ces lives Jusqu'à la fin de l'année Et puis de faire le point De faire un bilan Voir si ça a trouvé de l'écho Si ça intéresse ou pas Parce qu'évidemment L'intérêt C'est de vous partager Un certain nombre d'informations Et d'avoir quelque chose D'interactif Comme ça a été ce soir Et encore plus Il ne faut pas hésiter A poser vos questions S'il y a des thèmes Que vous souhaiteriez Qu'on aborde C'est pareil N'hésitez pas A les mettre en commentaire Ou bien à nous envoyer Des messages Sur les différents supports Qu'on a On est présent sur Facebook On est présent sur Youtube On est présent un peu partout Donc n'hésitez pas J'espère que Ça vous a permis De clarifier Cette émission A permis de clarifier Ce qu'on entend Par l'ubérisation L'ubérisation du travail social Et en quoi finalement Le travail social Dans l'activité libérale N'a rien à voir Avec une approche Ubérisée De l'activité professionnelle Mais bien au contraire Bien au contraire Si on se fie aux définitions Si on est attentif En tout cas au cadre De ce qu'est une profession libérale Une activité en profession libérale Et si on s'inscrit Dans une démarche collective Avec un groupement Qui sert justement De garde-fous Et qui permet de continuer A travailler en collectif Et non pas en électron libre De son côté Nous on est convaincu Que l'exercice libéral Du travail social Est vraiment Un complément Et apporte Des réponses complémentaires Au dispositif existant Et on est également Des farouches défenseurs Du travail social En structure médico-sociale Parce qu'on est convaincu Que c'est une mission Régalienne de l'État Et que ça doit le rester Et donc on peut être Travailleur social En exercice libéral Et pour la défense Du travail social historique Qui doit rester confié Aux structures Médico-sociales historiques Qu'elles relèvent De la fonction publique Ou des associations Dans le privé Mais vous voyez Tout ça ne s'oppose pas On est vraiment sur des champs Qui sont complémentaires Maintenant Attention Exercer son activité En libéral C'est une responsabilité Il faut aller Se poser certains Nombres de questions Il faut aller Vraiment s'informer Sur le cadre réglementaire Sur le droit Et sur sa posture On peut Vite tomber dans des travers Et là aussi Je pense que Le regard croisé Et le collectif C'est quand même Plutôt une bonne sécurité Parce que si on commence A dévier De l'intérêt Du public On aura un collègue Dans le réseau Pour me taper sur l'époil Et dire Mais là Je ne suis pas forcément Trop en accord Avec ta manière De présenter les choses Ou avec cet axe de travail Voilà Donc n'hésitez pas A vous rapprocher Du Massitia Du groupement Si vous avez besoin D'informations complémentaires Et on se retrouvera Alors Pas au mois d'août Parce qu'on va être Un peu en off Au mois d'août Et on se retrouvera Au mois de septembre Pour la prochaine Émission Innovation sociale Et entrepreneur solidaire Et d'ici là Je vous souhaite De passer un bon été Je te laisse Merci Grégory Le mot de la fin On allait dire Effectivement Que Ensemble Inventons Interventions sociales De demain Ces questions là Viennent toucher Directement Nos pratiques professionnelles Nos métiers Dans un contexte De crise d'évocation Dans un contexte Où le travail social Visent une mutation Je pense que La pratique libérale En est un exemple Il y a des choses Extrêmement pertinentes Et nous en sommes très fiers Il y a des dérives aussi Et des pratiques Qui vraiment Sont extrêmement limites Elle reste encore marginale Aujourd'hui Mais avec le développement De ce type d'activité De ce recours aussi A ce type de prestation Qui vient suppler L'offre publique Aujourd'hui Il est de notre responsabilité De prendre les choses en main De se poser des questions Sans attendre Qu'on vienne Nous décider A notre place Ou nous obliger A faire ceci ou cela Toujours dans l'intérêt Des personnes Qu'on accompagne Dans l'objectif De proposer Un travail social Le plus pertinent possible En réponse aux besoins Des personnes Que nous accompagnons Ou souhaitons accompagner demain Merci Grégory Plein de merci Sur les réseaux sociaux Merci Vous êtes adorables On a hâte de vous retrouver En septembre Et d'ici là Portez-vous bien Et innovons bien Bonnes vacances Sous-titrage Société Radio-Canada